Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les images de votre produit vous-même avec l'aide de Canva. La beauté de la vente sur Amazon, c'est de toucher à différents domaines et la création d'images pour votre listing en fait partie. Il faut qu'elles soient captivantes, attrayantes et surtout qu'elles répondent aux questions du client. Donc si vous avez envie d'apprendre comment faire vos propres images pour votre listing, vous êtes sur la bonne vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer en direct comment faire les images de votre produit. Mais en premier, il faut comprendre ce que veut le client. Il faut savoir ce que veut votre client avec le produit. Ça va tout simplement vous aider à savoir quoi mettre dans vos images, quelles informations le client a besoin de savoir, quelles sont ses questions, quelles sont ses interrogations, ses attentes. Et pour le faire, rien de mieux que d'aller voir dans les commentaires clients de vos concurrents. Donc j'utilise personnellement Helium 10 pour le faire. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Comme vous pouvez voir, on est sur la fiche produit d'un rouleau de Jade. Ce que je fais en premier, c'est que je vais regarder le nombre de commentaires. Il y en a 44 500. Ça fait beaucoup de commentaires à devoir regarder un par un. Donc j'utilise l'extension Helium 10 juste ici. Je l'ouvre. J'appuie sur Review Insights. Et donc Helium 10, comme par magie, va me trier les 44 000 commentaires. Et va me dire ce que les personnes ont le plus utilisé comme mots-clés dans les commentaires. Donc là, on peut voir que Easy to Use a été utilisé 118 fois. On peut voir que On My Face 72. In the Fridge 44. Donc là, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur Notions. J'ouvre une nouvelle page. Et ensuite, je vais écrire tous les points importants que les clients veulent savoir du produit. Donc là, comme on a pu le voir, Easy to Use a été utilisé 118 fois. Donc je vais écrire Facile d'utilisation. Donc pourquoi pas faire une image divisée en 4 où je vais mettre étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc pour vraiment montrer comment le produit s'utilise et qu'il est vraiment facile d'utilisation. En deuxième point, on peut mettre par exemple In the Fridge. On peut voir que les personnes veulent mettre le produit dans le frigo. Certainement pour que la pierre, vu qu'elle est naturelle, soit froide et qu'il y ait de meilleurs effets sur la peau. Donc là, l'idée, ce serait de montrer une personne, donc la main d'une personne, qui met le produit dans le frigo. Pour confirmer à la personne qu'il est tout à fait possible de mettre le produit dans le frigo. Ensuite, on peut voir que On My Face a été utilisé 72 fois. Donc là, il y aurait l'intérêt de montrer sur quelle partie du corps on peut utiliser la pierre de jade. Donc là, on va pouvoir écrire Montrez les parties du corps. Et ensuite, vous continuez ainsi de suite. Ce qu'on va aussi faire, c'est ouvrir une page Google et écrire le mot-clé de mon produit. Et ensuite, je vais avoir toutes les questions les plus posées par rapport à ce produit. Comme par exemple, quels sont les bienfaits du rouleau de jade ? Donc là, on a la réponse juste ici. Améliore l'élasticité et l'éclat de la peau. Réduit l'apparence des cernes. Donc là, on peut prendre la question. On peut aller la coller dans notre page Notions. Et on peut prendre cette réponse par exemple. Et je sais que je vais pouvoir faire une photo avec le produit en mettant les différents points juste à côté. Donc pour décrire les bienfaits du produit au client. Donc on a aussi la question comment savoir si c'est un vrai rouleau de jade ? Donc ce que je peux faire, c'est que je peux répondre à cette question en image. Donc je peux mettre une pierre de jade réelle et une fausse pierre de jade. Et expliquer comment savoir la différence. Donc là, en l'occurrence, c'est apparemment en passant la lame tranchante d'un couteau sur la pierre. A savoir s'il y a un trait, ça veut dire que c'est une fausse pierre. Et s'il n'y a rien, aucune hygratignure, ça veut dire que c'est une vraie. Donc j'essaierai de l'expliquer au mieux dans mes images. Puisque c'est important pour le client de savoir si c'est une vraie ou une fausse. Et donc ça va le rassurer. Ensuite, en deuxième étape, dès que je sais ce que mes clients attendent du produit, les questions qu'ils se posent, je vais demander à mon fournisseur des photos de mon produit sur fond blanc. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous pouvez demander des photos à votre fournisseur et il sera content et même ravi de vous les faire. Donc pour la plupart des fournisseurs, ce sera un service gratuit. Ensuite, si vous n'avez pas les photos de votre produit donné par le fournisseur, vous pouvez tout à fait les faire vous-même. Vous avez juste à acheter une boîte blanche avec une petite lumière à l'intérieur. Vous avez ça sur Amazon et vous pouvez faire vos propres photos sur fond blanc de votre produit. Surtout si c'est un produit aussi petit. N'oubliez pas bien évidemment de bien demander les photos de chaque produit qui vont composer votre produit final. Donc si vous avez le packaging, il faudrait des photos de votre packaging seul. Si vous avez une pochette, il faut une photo de la pochette de votre produit. Il faut vraiment faire attention d'avoir des photos sur fond blanc de chaque produit séparément ou alors ensemble aussi. Le plus de photos vous avez pour travailler, le mieux c'est. Et si vous êtes amené à faire vos propres photos, c'est très important de faire attention à la lumière. Faites attention en premier à votre lumière. Le plus de lumière vous avez sur votre produit, le mieux ce sera. Ensuite en troisième étape, vous devez choisir les couleurs dominantes de votre marque. Donc ce sont les couleurs qui vont être dominantes sur chaque image de votre produit. Pour ça, vous pouvez aller sur color.indobé.com, vous cliquez sur explorer et vous mettez les couleurs principales que vous souhaitez pour votre produit. Donc là, moi par exemple, je vais mettre la couleur pink et green. Parce que j'aimerais donner vraiment cet aspect naturel à mes photos. Donc le rose pour appeler le rose de la pierre de Jade et le vert pour un côté naturel. Donc là, on a des résultats. Donc c'est Adobe qui me donne des couleurs qui se marient bien ensemble. Donc après, c'est à moi de choisir selon les couleurs qu'ils me donnent. Par exemple, on va choisir celle-ci. Et après, ils me donnent le code couleur de chaque couleur. Donc les différents roses et pour les différents verts. Donc c'est plutôt bien d'avoir cet accessoire, cet outil. Parce que vu que je ne suis pas une professionnelle du design, choisir les couleurs, ça peut être assez compliqué pour moi. Donc le fait d'avoir cette application va m'aider à savoir quel mariage de couleur faire. Ensuite, je vais me rendre sur comva.com. Et je vais écrire ici, image produit. Donc là, je vous invite à choisir un exemple d'image que vous aimez pour pouvoir le retoucher à votre façon. Donc là, par exemple, je suis tombée sur cet exemple que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai cliqué dessus. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je peux changer les mots, je peux changer les couleurs. Je peux même changer les images pour mettre celles de mon produit. La première chose que je vous invite à faire, c'est de changer la taille. Donc de mettre 2000 pixels. C'est vraiment ce qui est le mieux pour les images Amazon. Pour avoir une bonne qualité. Copy and resize. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, là, vous pouvez changer les images de vos produits. Donc là, par exemple, je vais enlever celle-ci, toutes les images. Je vais aller dans Upload. Donc là, je vais utiliser celle-ci, par exemple. Je vais la mettre ici. Celle-ci, je vais la mettre ici. Et celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Et si je veux, je peux changer. Donc comme on a trouvé les couleurs tout à l'heure que j'utilise pour la marque. Par exemple, je vais prendre ce rose. Et je vais le mettre ici. Ce vert. Je le mets ici. Maintenant, n'hésitez pas à faire des tests si vous voyez que les écritures ne sont pas assez voyantes. Donc là, par exemple, avec cette couleur-là, l'écriture est plus voyante. Donc ça me convient mieux. Voilà. Comme ça, l'image me convient. Ensuite, vous devez cliquer sur Share. Download. Vous choisissez donc le pixel. En PNG. Donc vous pouvez mettre en PNG sur Amazon. JPG aussi, vous pouvez sans aucun problème. PNG. Download. Et voilà. L'image de notre produit se retrouve juste là. Pas mal, non ? Ensuite, je voulais aussi vous montrer comment faire une image sur fond blanc. Donc l'image principale de votre produit. C'est franchement l'image la plus importante de tout votre listing. C'est comme ça que les clients vont cliquer sur votre produit pour l'acheter. C'est grâce à cette image. Donc en premier temps, bien évidemment, les mots-clés ont leur importance. Sinon, ils n'arriveraient pas à avoir votre listing. Mais après, c'est l'image principale qui rentre en jeu pour que le client achète sur Amazon. Donc elle est très, très importante. Donc là, on va créer une nouvelle image. On va mettre sur fond blanc parce que, bien évidemment, c'est sur fond blanc que c'est accepté. On vérifie bien que la taille est bien de 2000 par 2000 pixels. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends l'image de mon produit sur fond blanc. Je vais le détourer. Et cette image... Donc même si c'était déjà sur fond blanc, je préfère toujours le détourer pour être sûre que ça se marie bien avec mon fond. Donc là, l'image de mon produit a bien été détourée. J'agrandis mon produit. Donc il ne faut pas oublier que le produit doit vraiment prendre une place importante dans l'image. Donc idéalement 80% de la place dans l'image. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais lui mettre une toute petite ombre pour lui donner un peu plus de profondeur. Pour ça, vous allez dans Edit Image. Ensuite Shadow. Et là, vous testez un peu ce que ça donne au niveau des ombres. Donc vous avez différents modèles. Après, ça va vous choisir qu'est-ce qui vous plaît plus. Moi, ce serait celui-ci par exemple. Je vais atténuer un petit peu l'ombre pour que ça fasse un petit peu moins faux. Voilà. C'est vraiment subtil. Voilà, quelque chose comme ça. Apply. Donc là, je vais le ragrandir. Hop. Voilà, ça donne ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer un petit peu la couleur. Juste un petit peu pour garder quand même la couleur du produit naturel. Voilà. Donc là, c'est le avant. Ça, c'est le après. Donc il y a quand même une différence au niveau du rose. Alors après, vous pouvez changer l'intensité si vous voulez plus de rose. Si vous voulez moins, on va mettre comme ça. Parce que ce qui plaît, c'est quand même le rose du produit. Donc après, c'est pas dit que les photos de votre produit soient parfaites. Donc si vous pouvez mettre en avant la couleur. Mais bon, après, il faut pas que ce soit trop différent non plus de la réalité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je rajoute le packaging de mon produit. Si jamais vous avez un packaging. Donc par exemple, on va dire que c'est celui-ci, mon packaging de mon produit. Donc là, on peut voir qu'il est sur fond blanc. Donc il faut encore le détourer. Vous allez dans Edit image. Background remover. Voilà. Il a bien été de retourner. Apply. Hop. On va le placer ici à peu près. Voilà. Donc je vais lui rajouter encore une ombre. Pour lui donner de la profondeur. Voilà. On va prendre du même sens, en fait, la même ombre que j'ai pris pour le produit. Ce qui est plus logique. Ensuite, pareil, on va l'atténuer pour lui donner un côté plus naturel. Alors comme j'ai pu le voir sur Amazon.fr, il y a quelques vendeurs qui ont mis des mannequins pour montrer leur peau magnifique. Donc c'est quelque chose qui peut passer ou pas. Maintenant, il faut tester. Amazon vous dira si jamais ça passe pas, il vous mettra en rouge. Comme quoi votre photo ne correspond pas à leur politique d'image. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut tester. Il faut tester avec. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bon bah, il faut juste l'enlever tout simplement. Donc là, on va rechercher une femme. Voilà. On va prendre celle-ci. On va enlever l'arrière-plan. Nous détourer l'image. Et voilà ce que ça donne. En deux, trois mouvements, la photo principale du produit est faite. Après, je voudrais rajouter un petit... Alors là, j'avais écrit light juste ici. Et j'étais tombée sur ça. C'est comme un petit reflet en fait pour faire un effet brillant du produit. Donc on va un petit peu le rétrécir pour pas que ça fasse too much. Ouais, plutôt comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc bon, je suis pas une professionnelle, mais je pense que ça pourrait tout à fait aller sur un listing. Maintenant, il faudrait tester, faire plusieurs tests avec d'autres photos. Voir si ça passe avec le mannequin qu'on a juste ici, avec Amazon ou pas. Si jamais ça passe pas, bon bah, il y a juste à l'enlever tout simplement. C'est facile. Donc là, j'ai aussi trouvé cette image. Donc là, par exemple, je peux remplacer la bouteille par le visage d'une jeune femme. Ok, je vais la détourer encore une fois. Voilà, je vais l'agrandir. Apply. Je vais la passer en dessous. Donc send to back. Voilà. Je vais mettre son visage à ce niveau là. Et là, au lieu que ce soit écrit en anglais, je vais écrire en français. Donc là, le principe, ce serait de mettre tous les bénéfices qu'on avait écrits juste ici. Améliore l'élasticité et l'éclat de la peau. Là, je reviens. Je colle. Là, je mettrai juste l'éclat de la peau. Et ensuite, en dessous, je mettrai l'élasticité et ainsi de suite. Ensuite, je peux mettre le tout aux mêmes couleurs que mon premier, par exemple. Donc là, en deux, trois clics, j'ai réussi à faire trois photos pour mon listing. Et ensuite, ainsi de suite, continuer le reste des photos qui répondent aux questions des clients. Donc là, ensuite, vous appuyez sur Download dès que c'est terminé, bien évidemment. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir dans la photo principale du produit, la deuxième photo, par exemple. Bon, bien évidemment, il faut changer les mots. Je n'ai pas tout changé. Je vous ai donné la grande idée. La troisième photo. Donc bien évidemment, il faut changer toutes les phrases avec les réponses aux questions que les clients se posent le plus sur le produit. Et voici comment vous pouvez faire les images de votre produit vous-même. Maintenant, si vous n'arrivez pas à avoir un joli résultat, je vous conseille de prendre les services d'une personne professionnelle sur comup.com ou alors fiverr.com. Même si cette personne va vous faire les images de votre produit, ça peut toujours être très intéressant de savoir le faire vous-même, ne serait-ce que pour changer la photo principale de votre produit et tester et voir si ça répond mieux à la clientèle ou pas. Parce qu'il suffit d'un changement de photo pour faire une différence sur la vente de vos produits. Donc si vous pouvez commencer à toucher un petit peu à Canva, à essayer deux, trois petites choses. Enlever le background, changer les couleurs, changer les écritures. Ça peut être toujours intéressant de faire. En plus, Canva vous donne des templates pour pouvoir le faire. Donc en fait, vous avez juste à prendre les templates qui vous plaisent et simplement à remplacer les phrases. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc ça peut être très, très simple d'utilisation. Maintenant, il faut l'utiliser assez souvent pour être à l'aise et pour avoir de jolis résultats. Si je peux le faire, vous pouvez le faire vous aussi. Je ne suis pas du tout une professionnelle. C'est juste que je suis curieuse et j'aime toucher un petit peu à tout. Donc du coup, je me suis habituée à utiliser ce logiciel qui est vraiment très, très simple d'utilisation. On n'est pas sur Photoshop, on est sur Canva. Donc en deux, trois clics, c'est fait. Maintenant, bon, c'est pas hyper professionnel comme Photoshop. Mais maintenant, c'est largement suffisant pour Amazon. Je vous invite à regarder cette vidéo où je vous explique comment faire le choix de votre marque. Donc le choix de votre marque est aussi important à faire sur Amazon. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo avec les personnes que vous aimez. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.